Merci d'être venu. Comme vous le savez, j'ai été contraint d'annuler toutes les cérémonies de vœux cette année. Je suis encore constitué au personnel municipal, les trophées aux sportifs et les vœux aux nouveaux habitants. Mais je tenais à faire avec vous un point de rentrée et bien sûr répondre à vos éventuels questions. Avant de démarrer, je voudrais vous présenter à chaque cœur et à chacune d'entre vous tous mes vœux pour cette nouvelle année, parce que je fais partie du secteur économique qui a été très impacté, en particulier à la presse écrite l'année dernière. Donc, je pense que vous avez eu une année compliquée. J'espère que 2021, même si j'ai quelques doutes, on verra. 2021 sera pour mieux pour vous. C'est en tout cas ce que je vous souhaite à chacun et à chacune. Donc, l'année 2021 a été compliquée puisque ça a encore même pu savourer notre élection au premier tour. Dès le lendemain, nous avons dû monter une cellule de crise car tout le monde était confiné. Donc, la priorité était bien sûr de protéger nos concitoyens. Le CCAS, entre autres, a été fortement sollicité avec le portage de repas de notre personnel, nos prestataires. Nous avons eu la chance que la coopération nous aide fortement, entre autres, par la furniture de masques. Puisque c'est vrai qu'on oublie vite, mais faire mi-mai, enfin avril et mai même, on n'arrivait pas à trouver de masques. Et c'est vrai que la coopération avait fait des commandes groupées qui nous ont bien aidées. Demain, pendant ce confinement, nous avions ouvert la salle polyvalde de Quichillois pour les donner aux médecins. Ce qui permettait de désengorger les canines et les nicos. Et durant tout l'été aussi, avec l'ARS, nous avions mis un centre de test à côté du grand hôtel sur la plage. Donc, les conséquences de cette crise n'ont pas été neutres pour notre ville, puisque nous avons été impactés d'à l'ordre de 900 000 euros sur notre budget du verbe. Je ne rentrerai pas dans tous les détails que nous avons mis en place, les aides que nous avons accordées à tous nos commerciants. C'était l'exonération de la 200 % de toutes les renouvelances pour qu'elles sont publiques, la diminution des tarifs pour les halles de marché, la diminution des tarifs de 50 % pour les bars et restaurants en termes de vente brisé dès qu'ils ont pu ouvrir une extension des terrasses, quand cela était possible. Parmi les pertes, je rappelle également que le stationnement est resté gratuit du 15 mars au 31 mai. Nous avons ensuite accordé les gratuités à partir de 28 heures et les samedi à midi de décembre. Nous ne l'avons pas perçu. Et ensuite, certaines recettes comme, entre autres, les produits du Casimo et qui ont manqué dans le budget. Sans parler des passes supplémentaires, nous avons bien sûr l'achat des masques, du gel hydroalcoolique, des vitres de protection et de signalétique. Parallèlement à ça, bien sûr, nous avons fait un certain nombre d'économies puisque, avec le confinement et même la reprise du grand cet été, un grand nombre de manifestations ont pu avoir lieu. Donc nous avons fait une économie dans l'organisation de ces manifestations. Ce qui n'empêche que nous avons subi une perte nette de 400 000 euros sur notre budget. Malgré la crise, la vie municipale ne s'est pas arrêtée pour autant, même si l'épidémie a mis en œuvre d'un certain nombre de nos projets. Je reviendrai un peu plus tard. Je voudrais avoir un mot sur la gestion de cette crise pour dire, qu'au maire, il a été difficile de prendre des décisions dans les circuits. Je prendrai l'exemple idéal, que l'on m'avait demandé de fermer et aussitôt fermer, souvent les mêmes personnes qui m'avaient fermé me demandaient de les rouler. Donc les décisions n'étaient pas faciles, n'étaient pas simples, mais nous assumons les décisions que nous avons prises. Je pense qu'il était l'intérêt de la santé publique de prendre ces décisions. Nous avons essayé de nous adapter à chaque fois aux circonstances. Et c'est la raison pour laquelle, si on peut pointer des incohérences dans la gestion de cette crise par le gouvernement, je me regarderai de tout de suite. Et je ne veux surtout pas penser que d'autres auraient fait mieux. Puisqu'aujourd'hui, on le voit dans tous les pays, soit l'Allemagne, soit l'Italie, les gouvernements différents n'ont pas fait mieux que nous. Donc aujourd'hui, le gouvernement a fait, je pense, ce qu'il a pu, comme il a pu, avec la visibilité qu'il avait. Et voilà. Aujourd'hui, il faut continuer. On le voit encore aujourd'hui. Il y a pas mal d'incertitudes. Il faut continuer à avancer avec ces incertitudes et être réactif à ce que l'on nous importera. Après, on peut déclarer un certain nombre de décisions, comme par exemple la fermeture de l'ordre du cinéma, puisque je pense qu'aujourd'hui, il y avait des gestes barrières et des mesures de distanciation. On l'a vu cet été, c'était la plus roubrise. Le cinéma pouvait fonctionner. C'est un élément important dans notre vie culturelle. Et aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre que ce genre de salles sont fermées. 2021 aurait été compliquées, mais nous avons pris un certain nombre, nous avons pris du retard sur un certain nombre de projets, mais qui ont quand même continué à avancer. Donc, entre autres, le pôle culturel, où là, nous arrivons en face à nous aboutir sur la couture du budget, de son financement, puisque nous sommes sur un projet à 10 millions d'euros hors taxes. Et nous avons déjà eu un certain nombre de financements qui nous ont acquis, qui nous ont été validés. Entre autres, la région, le département, les services de l'Etat, la DRAC, et aujourd'hui, on est en train de faire des négociations avec le président de Tchégaray pour une contribution de l'agglomération. Le financement se fera également, je vous rappelle que nous avions vendu le ray de plage de l'hôtel Yantal à l'époque. Et donc, ça fera partie de l'auto-financement pour ce projet. S'agissant de la programmation, nous partons sur un partenariat avec la scène nationale, avec deux périodes, six mois pour le spectacle de la scène nationale et six mois pour une programmation commune entre la ville et d'autres partenaires. Le pôle culturel aura aussi vocation à accueillir les élèves du conservatoire Maurice Raven pour la danse et le théâtre. Pour le calendrier, je peux vous indiquer que nous lançons ce mois-ci les lots qui n'ont pas encore été attribués pour pouvoir notifier l'ensemble des marchés, les travaux courants en février. Et nous espérons pouvoir démarrer les travaux en effectif, puisqu'il y a quand même une mise en place de chantier de deux mois, qui pourrait commencer au mois de mai, pour une phase opérationnelle début septembre. Je pourrais vous parler aussi des récolés, puisque les récolés, c'est aussi une salle à vocation un peu culturelle. Donc la commission d'appel d'offres en vue de la commission de tous les lots devraient se réunir entre le 15 et le 19 février 2021. Une commission générale du syndicat dans la semaine du 22 au 26 février. Et à travers cette commission générale, nous devrions valider le plan définitif de financement, donc au sein du syndicat, donc à la ville de Cibour, bien entendu. Autre projet, le projet d'aménagement de l'île aux Fauches. Dans la hausse, 2021 n'a pas été une année perdue, car les services ont travaillé sur les procédures administratives et juridiques. En août 2020 a été déposé le permis de construire du parking souterrain, qui sera d'ailleurs affiché sur site cette semaine ou début de semaine prochaine. En novembre, il y a eu le dépôt du permis de construire du bâtiment privé et nous allons déposer dans les prochains jours le permis d'aménager pour les espaces publics. S'agissant plus précisément du parking souterrain, nous attendons pour ce mois de janvier le retour des offres des entreprises qui sera suivi par des négociations avec les prestataires courant février avant attribution de la délégation du service public en mars. Je souhaite laisser passer la séance civile 2021 avant de démarrer les travaux du parking dans le courant et le dernier trimestre à fond de l'année. En revanche, nous allons nous engager dès le mois prochain tous les travaux de dévouement des réseaux. Comptez chiffres, on l'a entendu là aussi un peu tout et n'importe quoi devant la campagne électorale, le coût de l'aménagement des espaces publics a été réévalué à environ 3,8 millions d'euros. Combien ? 3,8 millions d'euros. Et le truc autour, enfin je veux dire... Ça c'est l'aménagement public puisque le parking, on va voir les retours de la DST et c'est là qu'on prendra une négociation avec les différents prestataires pour voir ce que coûtera ou ne coûtera pas le parking dans la ville. Aujourd'hui, sachant que nous partons pour qu'il y ait une opération neutre. Donc pour l'aménagement aussi, aujourd'hui nous avions une session, puisque nous avions vendu le parking, du parking de joiellerie aux promoteurs, pour qu'ils puissent construire jusqu'au bord de route, de manière à avoir sur les chronisations de l'architecte du Vatican de France un alignement des façades. Donc nous avions vendu 2,8 millions le foncier, sur lequel nous allons avoir des subventions d'équipements. Et là aussi, l'aménagement urbain devrait être une opération blanche pour la ville. Sur ce parking, je voudrais préciser qu'il a été co-construit avec la DDTM, au regard du plan de risque inondation, et que nous avons obtenu tous les accords des différents services de l'Etat pour la construction de ce parking. En ce qui concerne le développement durable, comme la crise sanitaire et le confinement, n'ont fait qu'accentuer le bonheur d'agir en faveur de l'écologie et du développement durable, dans son ensemble. Bon, en Saint-Jean-de-Luz nous déployons depuis plusieurs années un certain nombre d'actions dans ce domaine. C'est une écologie concrète, une écologie de proximité, bien loin des tenances, des congés punitives et clivantes, qui interdit tout et qui taxe tout. Pour que le développement durable soit accepté, compris et mis en oeuvre par notre population, il faut éviter de tomber dans la contrainte, dans l'obligation et dans la sanction. Je rappelle que la commune s'est lancée dès 2008 dans une démarche de développement durable. Nous en sommes au deuxième plan d'action, baptisé Ville durable. La disparition progressive du label Agenda 21 n'a pas empêché que la commune poursuive sa démarche vertueuse en retenant la même méthodologie de conservation volontaire et en s'appuyant sur ce bel outil que le jardin botanique. Nous en avons eu quelques exemples lors de la dernière séance du conseil municipal avec la végétalisation des falaises, l'installation de micro-éoliennes, la lutte contre les espèces invasives, entre autres contre l'herbe de la pampa, le développement d'énergie renouvelable et le programme européen LENA qui va nous permettre de faire un diagnostic énergétique sur l'ensemble des bâtiments communs. Cela s'ajoute à ce que nous faisons pour développer et encourager la pratique du vélo et pour faire des économies d'énergie avec un réglage plus ferme des horloges ou des intensités variables sur le mois d'éclairage public. Aujourd'hui, on est en train d'étudier la diminution, on va commencer en certains quartiers la diminution des intensités. Dans d'autres quartiers, là où c'est possible, c'est avec l'éclairage sur deux et on travaille avec les services techniques de manière à pouvoir rendre possible ce l'ensemble de la ville. Ce sont aussi nos actions de préservation de la biodiversité avec des modes de gestion respectueuse, des dépos de nichoirs, des promotions d'essences locales lors des plantations. C'est le développement des jardins partagés ou l'attardement de la publicité pour nous donner quelques exemples. Un autre sujet, qui a été un sujet polémique à partir du mois de juillet, c'est le sujet de la piscine à Vague. Donc là, je voudrais revenir sur ce sujet qui a occupé un certain nombre de personnes durant la deuxième semestre à 2020. D'abord, parce que c'est un projet que nous n'avons jamais caché, puisque lors du PUE, qui a été lancé maintenant il y a 10 ans, qui a été approuvé en février, et qui a été validé par les services de l'Etat il y a maintenant un mois. Donc notre PUE est vraiment adopté. Ce projet a tout de temps fait partie d'une OAP, un JALDAI 4, et donc il était ciblé comme une extension de Borreger. Pour ma part, je trouve refuser à le prononcer pour ou contre un tel projet, car d'abord je ne disposais pas de tous les éléments. Parfois, j'avais rencontré la direction de Borreger, ils étaient en phase d'étude, ils étaient en phase de recherche de partenaire, et il devait présenter le projet une fois fini son remouclage. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait expliqué dans une conférence de presse qu'ils ont fait il y a un an ou deux mois. Et pour ma part, dès le départ de ce projet, lorsque le premier employeur du GIEM, le premier employeur du GIEM, les 600 personnes, j'ai présenté une idée, une idée, c'était un avant-projet, je veux dire, mon rôle de maire était de les écouter et de voir venir la version définitive du projet avant de me prononcer. Donc c'est ce que j'ai fait. Il y a eu beaucoup de médiatisation sur ce sujet. D'ailleurs, hier, j'ai reçu l'association RAM pour la planète, qui m'a demandé un rendez-vous. Avant que ce projet soit stoppé, j'ai quand même tenu à les rencontrer pour faire un point avec eux. Donc une réunion qui a été instructive, qui a été positive. Mais par contre, je l'ai quand même rappelé, que ces terrains étaient à vocation économique. Et qu'aujourd'hui, puisqu'il ne se passe plus de piscine à balle sur ces terrains, ça sera des terrains qui seront à destination économique. Puisqu'aujourd'hui, Saint-Jean-de-Luce est la deuxième ville en termes de logements sociaux. J'en parlerai tout à l'heure. Sur l'ensemble du Pays Vasque. Faire du logement, c'est bien. Mais il faut également faire travailler les gens. pour créer de l'emploi. En parlant de logements, un autre sujet, c'est la Villa Ubaïna. Ce qu'on appelle également la Villa du Commandant. L'ancienne Villa du Commandant. Donc nous avons appris il y a un an et demi que cette maison était à vendre pour un prix de 4 350 000 euros. Donc on a investi rapidement au service de l'Etat. C'est de notre intérêt par ce bâtiment pour y créer, pour qu'il reste, un bâtiment communal. Mais aujourd'hui, c'est un bâtiment public mais qui ne parte pas surtout à du privé. Donc la DGFIP, à l'époque, avait rejeté notre demande. Malgré un nouveau courrier en juin 2020. Alors que l'Etat, entre temps, de 4 350 000 euros, on le mettait à la justification avec une mise à prix de 3 700 000 euros. Donc un prix inférieur à ce qui nous avait été proposé un an et demi avant. Après plusieurs requêtes, je n'ai pu visiter ce bâtiment, deux ans après, puisqu'on n'a pu visiter ce bâtiment que le 4 décembre, avec les mailleurs sociaux, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement faire dans ce bâtiment. J'ai réussi à obtenir, via extrémiste, un report de la vente qui devait avoir lieu le 22 décembre. Donc le report de la vente a été reporté pour qu'on puisse travailler avec notre bailleur sur un projet et pouvoir faire une offre pour servir l'Etat. Donc aujourd'hui, on est en train d'étudier et on verra si on arrive à acquérir ce bâtiment ou malheureusement s'il partira avec un prix. dans le cadre des mobilités, sujet aussi très important. Nous continuons aujourd'hui à travailler sur un projet cyclable, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons fait un certain nombre de pistes cyclables, mais ça envoie vraiment de projets sur l'ensemble de la ville. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec les cabinets sur la mise en place d'un projet cyclable sur l'ensemble de la ville. Alors, tout ne se fera pas mieux sur le grand de mer, mais le but, c'est d'avoir une vision globale de la ville pour avoir un schéma cyclable général. Nous continuons à travailler sur un parking relais. Donc là, de par les élections, de par la pandémie, nous avons pris un peu de retard. Donc il s'agit de deux parking relais. Un parking relais à l'entrée nord, en face du garage Lamerer, en conduite de la voie ferrée, et un autre parking relais à Chantaco. Nous travaillons également sur un pôle d'échange multimodal, autour de la gare. Aujourd'hui, le but dans les mobilités, c'est de développer le bus, le vélo, le covoiturage, donc l'ensemble des mobilités douces. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec le syndicat des mobilités et l'agglomération, sur un pôle d'échange multimodal, autour de la gare. Puisqu'il avait été fait par le syndicat des mobilités, le PEM de Bayonne, le PEM d'Andaille est en train d'être terminé, et dans son finition, et le suivant, ce sera le PEM de Saint-Jean-de-Luce. Nous travaillons également, dans le cas des mobilités, avec le département, sur la passerelle, reliée à Saint-Jean-de-Luce à Sibourg, puisqu'aujourd'hui, on a un trottoir qui ne peut pas être agrandi, et qui est dédié aux piétons ou aux vélos, puisque les vélos, on leur demande de mettre les pieds à terre, et donc on travaillait avec le département, à acter la construction d'une passerelle, donc entre Saint-Jean-de-Luce et Sibourg. Et il y en a de même, par exemple du vélo, de la prolongation de notre piste cyclable, on l'a toujours appelé département, entre Chantaco et Asker, puisque notre piste cyclable, aujourd'hui, s'allait au collège de Chantaco, et nous allons la prolonger jusqu'à Asker. Toujours dans le cadre des mobilités, j'ai de nouveau rendez-vous, je pense que c'est une prochaine, avec le président de l'ASF, toujours dans le cadre des demi-échangeurs de Chantaco, mais c'est en tant que président des mobilités. Donc on va voir comment on avance, c'est un projet qui avance, c'est un projet qui est l'ordre, avec les différentes services de l'Etat, un grand nombre d'études, un sujet compliqué, mais bon, je pense qu'on arrivera à aboutir sur ce projet. En termes de logement, dans la ligne droite, l'approbation de notre PLU 2020, un certain nombre d'opérations de logement se poursuivent, ou débutent en début d'année 2021. Donc la première tranche d'abord des résidences limitées guillard, donc à l'entrée de Saint-Jean-de-Luce, en archétion sociale et en notatrice sociale, devrait se faire en fin d'année. Sur le quartier, le quartier Fargeau vient de démarrer, par la démolition, donc le projet de Santiago, où c'est 109 logements, dont 50 en notatrice sociale et 20 en accession sociale, ainsi que dans le même quartier, rue François-Vival, 39 logements en BRS, en question BRS, Baille réelle solidaire. Nous travaillons également sur un projet qui va partir, c'est avec HSA sur Orquiro, avec 19 logements locatifs sociaux, et notre programme Alturan II, avec 21 logements en accession sociale. Je rappelle également qu'est-ce qu'en est avec l'opération Littéguilla, donc vous pouvez vous parler, que la constitution du nouvel EHPAD à Oudashkéna avance bien. Ce sont 82 chambres de 20 mètres carrés qui pourront être composées au Occident. Ce chantier est conduit dans le cadre du projet global de restructuration de la filière gériatrique lusienne, avec le regroupement de l'ensemble d'unité de soins de Saint-Jean-de-Luce sur ce site de l'hôpital. Ensuite, les autres travaux en cours de la ville, donc c'est l'extension du hangar de Levioco, le club d'Aveyron, pour un montant de 800 000 euros, les travaux qui avaient pris du retard, puis une certaine demande complémentaire des services de l'Etat sur coûts liés au risque d'inondation à proximité de la nivelle. Les services ont également développé une technique de végétalisation des falaises lectorales pour freiner l'érosion. C'est ce que nous avons fait à M. Mayarco et sur Éromardi, où nous avons en partie recouvert et végétalisé la falaise, où avait été refait l'émissaire. L'émissaire d'Éromardi, dont les travaux se sont terminés au mois d'avril ou mois de mai. Donc là, nous avons revégétalisé l'ensemble. Nous sommes en train de revégétaliser l'ensemble de la falaise, avec entre autres les services du jardin botanique. Il se poursuit également la requalification de la zone « Jeanne d'Aille » par l'agglomération, puisque c'est la compétence des zones d'activité. Les travaux qui seront aussi en cours de finition, dont je ne citerai que la salle de l'Océane, l'école de Pelotte, ainsi que les vestiaires de la salle polyvalente de Péchillois, qui seront utilisés, entre autres, par le club des Amis de la France. Aujourd'hui, nous travaillons également, parce que nous avons un certain nombre de voies à un chandelus qui sont ouvertes à certaines heures, entre autres les rues Gambetta et les rues perpendiculaires. Donc aujourd'hui, nous avons des barrières amouvibles, donc nous travaillons sur des bornes automatiques pour pouvoir faciliter l'ouverture et la fermeture de ces rues, avec beaucoup moins de manutention. L'église de Jean-Baptiste, je crois que tout le monde l'a vu, la phase de montage de l'échafaudage est terminée. C'est un chantier qui est impressionnant, de par son ampleur, puisqu'aujourd'hui nous allons refaire entièrement la poiture, donc c'est 1 600 m² de poiture qui vont être faites, de la derrière, ainsi que la réfection du mitraille de la chapelle du trans-septe nord. Et ensuite, l'année 2020 a vu la mise en place d'un service de proximité, d'une intervention rapide, qui permet de répondre aux lusiens, si possible, dans l'heure, suite à un certain nombre de demandes pour des interventions, une intervention minime, je peux dire, mais qui pollue tout le temps la vie de nos citoyens. Pour conclure, parler de l'éducation locale, puisque je vous mets l'accent sur la création d'une commission extra-municipale des quartiers, dont l'avant-maté, lors de notre conseil municipal de décembre. Donc nous faisons déjà beaucoup de concertation sur les grands projets, ce qui a été pour le pôle culturel, après l'exercice de la culture, ce qui a été le cas pour le projet Foch, où nous avons fait de la concertation. C'est également un engagement que nous avons pris durant la campagne électorale, associé davantage des citoyens à la vie de leur ville, et plus précisément de leur quartier. Donc, c'est la raison de la mise en place de cette commission extra-municipale des quartiers. Donc, dans les prochains jours, dont l'enseigne a fait la candidature auprès des habitants pour les inciter à participer à cette commission de quartier. La ville a donc été divisée en onze quartiers, et nous aurons donc deux représentants par quartier qui seront tirés au fort pour travailler avec les élus délégués de ces quartiers. Et ensuite, nous laisserons faire deux réunions plénières par an pour faire un peu un point. Donc, voilà, j'ai pu être un peu long dans le tour d'horizon de nos différents projets, mais je tenais à le faire malgré le coup, malgré la crise. Les travaux qui poursuivent, les services municipaux continuent à fonctionner, et je tiens à remercier l'ensemble de nos agents communaux qui ont été présents pendant la crise sanitaire, enfin pendant le confinement, et qui aujourd'hui continuent à œuvrer. On a vu, entre autres, tout ce qui a été fait pour Noël, les décorations, ça a été beaucoup le travail, qui nous a permis de passer des fêtes, même si elles n'ont pas été comme on l'aura souhaité, et qu'on avait l'habitude de les passer, mais de créer quelque chose d'animation dans la ville pour dynamiser la ville et essayer de dynamiser un peu nos commerces. voilà.